C'est plein d'émotions. J'ai beaucoup apprécié le côté humour qui, heureusement, vient d'étendre un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions qui remontent. C'est bien inspiré de ce que l'on a pu faire en termes de résistance et de rassemblement. Il était impossible et le but n'était pas de relater notre réelle histoire et notre combat et je trouve que c'est très bien amené, très bien amené ce ton humour. Je dirais que c'est le bouillot, c'est entre terre et mer, entre larmes et rires. Donc c'était le de l'émotion et puis à la fois une belle romance, moi j'ai bien aimé. Vous vous retrouvez dans ce film ? Dans la lutte, oui. Et puis dans ma ville aussi. Il y a quand même une grande partie de la réalité. Quand on ressent les émotions qu'on a vécues au moment des événements, ça reste un film, c'est une histoire, c'est une lancée. Il y a beaucoup de moments drôles et c'est un bon compromis entre ce qu'on a vécu et puis une fille de fille. C'est vraiment une belle réalisation. Merci Marie-Castro qui ne nous a pas trompés. Quel sentiment d'avance à une comédie. Donc évidemment, il ne faut pas s'attendre à un documentaire sur la révolte de Carré. Mais là où on était content, on a toujours très peur, ici en Sautobretagne, du regard du Parisien sur notre région, sur notre territoire et sur ses habitants. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction. On est content. La vérité a été respectée. On avait tout contre nous. On avait un État, une presse parisienne. On a réussi à gagner. Cette émotion-là, cette réalité-là, a été bien retranscrite dans le film de Marie-Castro. Où d'ailleurs, on sentait l'émotion aujourd'hui dans les défenseurs de l'hôpital parce que quasiment tout le monde était là. Ça n'a pas triché. On n'a pas été tournés quand on pouvait avoir peur en Bécassine, etc. Un vrai film, beaucoup d'émotion. Et je pense que c'est beaucoup un film d'espoir parce que la réalité a été respectée. Un combat, une petite ville contre une capitale, contre un État. Et des fois, le pot de terre gagne contre le pot de fer. Et j'espère que ce film-là va être regardé partout en France, ou même plus loin, on espère. Et j'espère que ça va donner beaucoup d'idées aussi aux gens. Comme quoi on peut, quand on veut, on peut. Et peu importe le rapport de force, des fois on gagne.